Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle scène de crime en Normandie. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas à proprement parler une histoire de crime, puisqu'il n'y a pas eu de meurtre. Mais c'est une histoire incroyable qui a défrayé la chronique judiciaire de notre région pendant de très nombreuses années. C'est l'histoire d'un paysan surnommé Joe Lagoutte, connu dans le milieu agricole comme le James Bond du Calva. L'homme, pour transporter son calvados produit clandestinement, avait transformé sa vieille déesse en voiture d'agent secret 007. Tout y était. Fausse plaque d'immatriculation tournante, système de projection pour répandre de l'huile sur la route, phares aveuglants, distributeurs automatiques de clous, et bien sûr, fausse carrosserie pour dissimuler à l'intérieur des réserves d'alcool. Bref, tout était bon et parfaitement bricolé pour échapper au cas où, aux gendarmes qui le poursuivraient. Et les gendarmes, dans cette histoire, le poursuivirent à de très nombreuses reprises, au point de faire de ce James Bond de la goutte un personnage hors pair, le sosie d'un Robin des Bois, version normande, pur jus d'alcool à 70 degrés. Sous-titrage ST' 501 Son trafic et ses transports illicites lui valurent de se retrouver à de nombreuses reprises devant les tribunaux. La dernière fois, c'était en avril 2010. Un livre publié à l'époque et intitulé Normandy Connection rappelait le parcours de ce mandrin. Joe Lagoutte, qui n'avait pas apprécié le portrait qui était fait de lui dans l'ouvrage, avait porté l'affaire en justice, demandant purement et simplement le retrait du livre. A l'époque, il n'eut pas gain de cause. Débouté en première instance par le tribunal de grande instance de Lisieux, la cour d'appel auprès du tribunal de Caen, interrogée à son tour, répondit que les demandes pour faits de diffamation et les griefs d'atteinte à la vie privée n'étaient pas recevables. Le James Bond du bocage, que ses amis appelaient aussi Pierre la Beurluche, fut alors condamné à verser 1 500 euros à ses contradicteurs, c'est-à-dire les auteurs du livre, dont il contestait le récit. Il dut aussi, en prime, supporter les frais de justice. En fait, c'est la dernière fois qu'on a entendu parler de ce personnage haut en couleur. Il faut dire que le trafic de gouttes a périclité avec le temps. Les bouilleurs de crues qui disposaient autrefois de privilèges leur permettant d'échapper en partie aux taxes sur l'alcool pour une production de calvats à titre personnel ont pour beaucoup d'entre eux disparu. Avec le temps, va, tout va. C'est cette histoire que je vais donc vous raconter. C'est une histoire à la haute diarre digne des tontons flingueurs. Il y a de la pomme, mais il n'y a pas que de ça. Il y a... C'est vraiment du brutal. Il faut quand même admettre que c'est une boisson d'homme. Et l'homme, au cœur de cette histoire, et donc baptisé Joe Lagoutte, s'appelle en réalité Pierre Dubourg. Et c'est son incroyable parcours au pays de la distillation clandestine de Calvados que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir avec moi aujourd'hui. Pour bien comprendre cette histoire, il faut d'abord la remettre dans son contexte, à commencer par rappeler ce qu'est l'origine du Calvados. Pourquoi a-t-on donné ce nom à cet alcool ? Le nom de Calvados fut attribué au département dormant par la Convention de 1789. Et c'est à partir du XIXe siècle que l'eau de vie de Cid produite dans la région prit le nom du département. En 1942, le Calvados obtint son appellation d'origine contrôlée. En fait, il y avait une raison à cela. Il s'agissait, comme le rappellent les historiens et spécialistes de la question, d'éviter pendant l'occupation la réquisition par les Allemands du cuivre des alambics et de l'alcool, car seules les eaux de vie classées étaient exemptes de saisie. Le Calvados est un alcool de terroir. Il fait partie de notre patrimoine rural, prétexte autrefois dans nos campagnes à une vraie solidarité entre paysans, voisins, au sein d'un même village ou d'un même lieu dit. On se réunissait et on se mobilisait pour en produire. Il fallait d'abord cueillir les pommes à la main pour le cidre, puis ramasser du bois pour la chauffe de l'alambic, remplir les cuves de cidre, maintenir le feu sous l'alambic pendant plusieurs heures pour la distillation. Il existait plusieurs types d'eau de vie en fonction de la façon dont tout cela avait été préparé, du mode d'alambic et bien sûr de la conservation en fût de chêne de l'alcool obtenu. Il fallait presque 13 litres de cidre pour obtenir un litre d'eau de vie à 65 ou 70 degrés. La production de Calvados était régie par un code de privilège permettant aux propriétaires récoltants de produire leur alcool selon des règles strictes et des contrôles rigoureux. Les agriculteurs qui le souhaitaient pouvaient ainsi produire l'alcool provenant de leur verger par leur propre alambic ou par l'intermédiaire d'un bouilleur de crues. Ces bouilleurs de crues ambulants parcouraient la Normandie de ferme en ferme pour proposer leurs alambics. Un décret signé en 1953 du président du conseil, Pierre Mendens-France, mis un peu d'ordre dans la distillation et la production d'eau de vie dans nos campagnes. Ce décret disait en gros la chose suivante. Ainsi, ceux qui bouillaient avant 1953, ils étaient à en croire les statistiques, plus de 3 millions d'individus dans notre pays pouvaient continuer à produire 10 litres d'alcool purs gratuitement. Les autres devaient s'acquitter d'une taxe. Ce privilège héréditaire de gratuité pour les paysans remontait en fait à l'époque napoléonienne. C'est Napoléon, en effet, qui l'aurait accordé en 1804 à ses grognards, les autorisant à distiller 10 litres d'alcool pur ou 20 litres d'alcool à 50 degrés. Le décret adopté en 1953 donna lieu à de sérieuses controverses et à de nombreuses batailles juridiques. La Manche, notamment, fut le témoin. Les plus anciens se souviennent de grands rassemblements et de manifestations des bouilleurs de crues qui réclamaient qu'on respecte leurs droits et l'héritage ancestral lié à cette pratique rurale. Nous en avons assez d'être traités de pourvoyeurs d'alcool et de frondeurs. L'alcool dans nos régions sert aussi de médecine locale, disaient haut et fort les bouilleurs, et d'affirmer, je cite, qu'en limitant la production d'eau de vie dans nos campagnes, on avait encouragé l'importation en masque de whisky et de gin. Sous prétexte de lutter contre l'alcoolisme, on veut faire de chaque Français un buveur d'eau, n'hésitez pas à dire les représentants des bouilleurs de crues. Dans les années 80, Henri Nallet, un manchois d'adoption puisque vivant en partie dans la région de Saint-Val-Augues, était alors ministre de l'agriculture de François Mitterrand. Prenant part au débat et répondant aux bouilleurs de crues en colère, il fit cette déclaration reprise à l'époque dans les journaux. J'ouvre les guillemets. À ceux qui veulent revenir sur ce décret de 1953, je conseille d'aller faire un petit tour dans un hôpital psychiatrique de la Manche. Ils y verront les méfaits de l'alcool. Cette déclaration, datée de 1988, fut alors publiée dans le Nouvel Observateur. En marge de ces discussions et de ces controverses, la production d'eau de vie, la célèbre goutte, donna lieu à l'époque à de multiples fraudes pour échapper aux taxes sur l'alcool fixées par l'État. Les fonctionnaires en charge de ces contributions dites « indirectes » étaient appelés les « radcaves ». Et c'est contre ces radcaves et pour détourner la loi et pour échapper aux taxes que Pierre Dubourg se fit alors connaître sous le nom de Joe Lagoutte. Il existait dans les années 60, 70 et même 80 de nombreux laboratoires clandestins. C'est auprès d'eux et pour eux que trafiquait Joe Lagoutte qui transportait et vendait sous le manteau le calvados qui échappait ainsi à toute réglementation et à tout contrôle. L'eau de vie produite en toute clandestinité par les uns et par les autres provoqua d'ailleurs en Normandie d'incroyables et domériques histoires de fraudes et de nombreuses poursuites. À cette époque, Joe Lagoutte était la bête noire des gendarmes et des policiers considérés alors comme l'ennemi public numéro 1 dans nos campagnes. On raconte que dans beaucoup d'endroits, et notamment dans l'Orne, le pays d'Auge ou le sud-manche, les villageois avaient pris le parti de défendre les bouilleurs clandestins. Ne dit-on pas qu'on faisait parfois sonner le toxin au clocher des églises quand une patrouille débarquait quelque part. La cloche qui sonnait était le signal pour avertir de l'arrivée des gendarmes et pour échapper à leur contrôle en dissimulant sa production de calvats. Au petit jeu des gendarmes et des voleurs, Joe Lagoutte était réputé être un malin. S'il fut appréhendé plusieurs fois et même mis en prison, il s'en sortit toujours à peu près bien. Il avait un argument de poids. On disait, mais personne n'a jamais pu le prouver, qu'il approvisionnait lui-même de calvats certaines brigades de gendarmerie de la région. Bref, c'était une autre époque. On n'imaginerait pas aujourd'hui en effet de pareilles pots de vin ou plutôt des semblables pots de gouttes pour la marée chaussée. Parmi les faits d'armes connus de Joe Lagoutte, on raconte celui-là. Un soir d'avril 1977, les hommes de la police judiciaire de Caen lui tendirent un guet-apens. Pierre Dubourg, arrêté au volant de sa décélèbre déesse, dut justifier alors la provenance de nombreux billets de banque qui garnissaient ses poches. Joe Lagoutte n'en était évidemment pas à son premier fait d'armes ni à son premier transport clandestin. On raconte que c'était un conducteur hors pair et qu'il n'avait pas son pareil pour semer les gabelous, c'est-à-dire les représentants des forces de l'ordre. Il faisait ça dans les chemins creux de Normandie et plus particulièrement dans son propre département de l'Orne autour de Putange, son pays natal. La lutte contre l'alcoolisme est devenue une grande priorité des politiques de santé publique et c'est très bien. Dans le même temps, les bouilleurs de cru de nos campagnes ont disparu. La pratique dite des privilèges s'en est allée avec l'âge de ceux qui en bénéficiaient et qui ne sont plus de ce monde. Il n'y a au fond que l'histoire de Joe Lagoutte, le James Bond du bocage, pour se souvenir de ce temps ancien que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les tontons-flingueurs du bocage normand ont eu leurs heures de gloire et Joe Lagoutte en était le personnage principal, figure emblématique et truculente d'une histoire désormais très ancienne. Bref, le fameux trou normand n'est plus, si j'ose dire, ce qu'il était. A très bientôt pour un prochain carnet de notes autour des scènes de crime en Normandie. Sous-titrage Société Radio-Canada